Bonjour à tous les fanatiques de style au Canada. Vous regardez Parlons Tech avec Chad et je suis votre animateur, Chad Dubois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne la protection contre les coupures sur les équipements de protection individuels de style. Les équipements de protection individuels sont extrêmement importants lorsque vous manipulez n'importe quel outil style, que ce soit un coupe-herbe, un taille-et, un souffleur ou même une scie à chêne. Quand on utilise des outils motorisés, il existe une forte probabilité d'accident et c'est pourquoi Style vous offre un vaste choix d'équipements de protection. Le type de protection dépend normalement de l'outil motorisé que vous utilisez, mais en règle générale, assurez-vous de toujours protéger votre ouïe et vos yeux. Les accessoires de protection comme des coquilles d'oreilles et des lunettes de sécurité parlent d'eux-mêmes, mais une question qui revient souvent est, comment une paire de pantalons de sécurité ou de jambières de sécurité peut-elle me protéger contre une scie à chêne tranchante de forte cylindrée? Laisse-moi vous montrer. Les jambières de sécurité sont faites d'un mélange de matériaux, tels que le nylon ou le polyester, renforcés de Kevlar. Et oui, le même matériau utilisé dans les gilets pare-balles. Elles sont conçues pour arrêter la chêne en rotation en une fraction de seconde, si elle devait entrer en contact avec votre jambe accidentellement. Quand la chêne touche au revêtement extérieur des jambières, les fibres se déchirent et s'entortillent autour de la chêne, ce qui permet d'éviter une blessure sérieuse et potentiellement mortelle. Je suis certain que vous êtes impatients de voir des jambières en action, alors voici pour vous. Aujourd'hui, j'utiliserai des jambières standards de 2600 avec ma scie à chêne MS-170. Imaginons que je suis en train de couper du bois à plein régime et que la scie à chêne entre en contact avec ma jambe accidentellement. Comme vous pouvez voir, les jambières arrêtent la chêne presque instantanément. La chêne est arrêtée et ma jambe est hors de danger, mais est-ce que la chêne est entrée en contact avec ma peau? Même si une chêne à grande vitesse est entrée en contact direct avec ma jambe, la chêne n'a jamais traversé la couche intérieure des jambières. Gardez en tête que le fait de porter des jambières ne garantit pas que votre jambe est protégée à 100% contre les coupures. Plusieurs facteurs entrent en compte, comme la vitesse de la chêne, la durée et l'angle de contact, la puissance et d'autres facteurs semblables. Vous devrez toujours être prudent et suivre les conseils de sécurité, compris dans votre manuel du propriétaire, et penser aux jambières comme la dernière ligne de défense. Si votre scie entre en contact avec vos jambières, vous devrez les remplacer immédiatement puisque leur composition aura changé et elles ne seront plus en mesure de vous protéger. Et voilà les amis, vous savez maintenant exactement comment les jambières peuvent protéger vos jambes des blessures. Nous avons un grand choix de jambières pour usage standard ou professionnel selon vos besoins. Pour plus d'informations, allez dans notre section Accessoires de notre site Internet à www.style.ca ou visitez votre détaillant style. N'oubliez pas que les produits style ne sont pas vendus dans les magasins à grande surface. Vous les trouverez uniquement chez votre détaillant indépendant style ou des employés qualifiés et le technicien expert vous attend pour vous montrer comment utiliser votre nouvel outil style et vous fournir les accessoires et pièces de rechange pour que vous ne soyez jamais pris au dépourvu. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube de Style Canada en inscrivant hashtag TCWChad. Mon nom est Chad Dubois et c'était Parlons Tech avec Chad. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada